Bonjour à tous, aujourd'hui on se situe sur la thématique de la double win condition. Emerson nous a contacté, il a son propre deck avec lequel il joue en l'air, avec lequel il fait des très bonnes performances. Je vous laisse regarder un petit peu le deck au milieu, tranquillement, et vous dire... Cochon ? Cochon Golem ? Mais pourquoi pas ? Bienvenue à toi Emerson. C'est un peu mieux. Voilà, et ça te vient d'où cette création Horacan Kong 2 ? Bah de base en fait, j'étais parti sur un deck Golem avec... c'était une ancienne méta, avec la voleuse, l'extracteur, et puis je sais plus c'était quoi l'autre carte. Ah oui, il y avait du poison aussi à la place de la boule de feu. Mais vu que j'avais pas ces cartes qui étaient assez up, j'ai un peu fait un masos en mettant mes cartes les plus up dedans. Et du coup, vu que j'avais la boule de feu qui était plus up que le poison, j'ai mis la boule de feu. J'ai remplacé la voleuse par l'armée de squelettes aussi. Et à la place de l'extracteur, je savais pas trop quoi mettre. Du coup, de base, j'étais parti sur un mineur, sauf qu'après, je commençais un peu à stagner et je voyais que ça marchait pas super super. Et puis un jour, j'ai eu l'idée de mettre le chevaucheur, le cochon, et puis bah j'ai vu que ça marchait plutôt bien. D'accord. Et je me suis dit, bah pourquoi pas rester avec ça, et puis bah j'ai bien fait du coup. Énorme. Et du coup, tu utilises comment le chevaucheur de cochon dans le deck ? En fait, tout dépend de ma main de départ. Si je vois que je l'ai direct dans ma main de départ, bah je le lance sans attendre d'être à 10 délicieux, je le lance direct. Ouais. Et puis après, bah sinon, au cours de la game, bah je vais attendre de voir un peu comment ça se passe. Si je place un golem et que si je place un push avec un golem avec plein de trous derrière, et que par exemple il y a une TDE en face, bah je vais attendre que le golem soit structuré par la TDE, et puis je vais envoyer le cochon derrière, et puis après réussir à caler un zap pour pouvoir, en fait ça va m'aider à faire passer mon golem. D'accord. Ouais, ouais, je sais pas. Et du coup, tu galères contre quel match-up avec ça ? Bah, plutôt ce qui est aérien, pardon. Ouais, parce que t'as classé en Cervanion, MG. Voilà, c'est ça. Ok. C'est pas top, mais sinon après le pire c'est vraiment le PK bridge pump, c'est... j'aime pas du tout. Alors, là typiquement t'as un cochon, armée de squelette en main, du coup c'est un top-end cochon. Ah oui ! Ah oui, top-end cochon, top-end, tu fais pas semblant. Ouais, je dirais que là c'est que j'ai raté la tour pour le zap, du coup c'est pas top. Ok. Mais je vais réussir à défendre parfaitement ce qu'il m'envoie, donc ça va, on va dire. Donc ça va, ok. J'ai un léger retard de lecture. Du coup tu penses que les joueurs ils sont un peu... ils s'attendent par un golem ou... Bah c'est ça en fait, quand j'envoie le cochon direct, il s'attend vraiment pas à un golem derrière. Bah clairement, moi ça me viendrait vraiment pas à l'esprit qu'il y ait un golem une fois que j'ai vu un cochon quoi. Voilà, c'est ça, du coup ça surprend et j'aime bien. Ah oui, c'est clair. C'est vraiment la grosse valeur ajoutée que je vois en ladder de ton deck aussi, c'est la surprise quoi. Ouais c'est ça, exactement. Et j'hésite pas aussi, je joue très très différemment de tous les autres joueurs golems. On dit souvent que le golem faut attendre le x2 élixir pour le poser. Ouais, ouais, tout à fait ouais. Et j'attends jamais. Mais toi t'as un bourrin, toi t'as pas le temps. Ouais, c'est ça, c'est une particularité, c'est que j'attends jamais d'être en x2. Si je l'ai en première main de départ, je le pose direct. Ah ouais ? Le mieux c'est, si j'ai la sorcière de nuit avec, si je vois que j'ai pas la sorcière de nuit, je le poserai pas. Mais si je vois que j'ai la sorcière de nuit avec, je le pose direct. Ah ouais, t'es super agressif quoi. Ouais. Bah sur ce push, c'est bien passé pour toi. Ouais, ouais, bah pour l'instant ouais. Après j'ai eu de la chance, c'est que c'est un luck bait avec la piste. Ouais, et pas la tournée en fer. Voilà, c'est ça. Du coup on veut dire que ça m'a un peu arrangé. Ok, là, M3 qui défend bien. Là par contre j'ai pas compris pourquoi il abuse. Bah ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, mais bah il bûche quoi là ? Bah bah, bon, il met quelques dégâts à la tour. Ouais, non, j'ai pas trop compris. Pareil, le chevalier est peut-être un peu... Après là, j'aurais peut-être dû mettre le bûcheron à la place pour après repartir avec le sorcière de nuit golem. Mais bon, après je vais le mettre pour le fût, c'est ça. Ouais, ouais, j'ai voir. Ok. Bon là, de toute façon, t'es bien, t'es devant la partie, tu vas partir au golem fond de map là, non ? Ah non, cochon. Euh, non, non, j'envois cochon, ouais. Là par contre, la boule de fain en fait, j'ai essayé de pre-shot sa Tesla plus la princesse. Ah, d'accord, ok. C'est pas juste, tu n'aimes pas les princesses, c'est que tu voulais quand même pre-shot. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, bon, il a remis la princesse, il devrait réussir à def. Ouais. Il part à gauche, ok. C'est un choix. Là, tu vas voir le golem devant, tu sais qu'il joue tes star, donc tu peux. Non, je n'ai même pas le golem. Ok. Ça marche bien, les poches, en se faire de la nuit, cochon ? Euh, c'est pas un poche que je recommande, on va dire. Ok. Ça peut passer, mais ça passerait rarement. Ouais. Par contre, tu vas plus utiliser la synergie bûcheron-chevalier pour la rage, non ? Ah, bûcheron-cochon, pardon. Ouais, c'est ça. Ok, c'est la f. Là, il a encore la testa, donc même si tu envoies le cochon... C'est pour ça que je... Voilà, c'est ça, je n'ai pas envoyé le cochon, parce que je savais qu'il avait la testa. Ouais. Donc, je voulais encore repartir en golem, sauf qu'il va faire en sorte qu'il n'y ait pas en golem. Il n'a pas envie, il n'est pas d'accord. Bon, après, la boule de... Ouais, je l'ai un peu raté, là, mais... Ouais, c'est bien joué, t'as bien attendu. Non. Ok. Là, tu vas lui faire assez mal la testa, hein ? Bah, du coup, là, c'est là que je vais lui prendre la tour, parce qu'avec le zap en plus, bah, je vais mettre le cochon et du coup, bah... Et tu as les bûcherons de l'autre côté qui avait mis des bons dégâts également, et là, tu finis avec le feu tranquillement. Nice. Alors, ici, t'étais contre... Ah, le géant double prince. Tu penses quoi de ce match-up contre le géant double prince ? C'est un très bon match-up, on va dire, parce que... On va dire, je dois être à 99% de victoire contre ce deck. Ah ouais, à ce point-là ? Ouais, généralement, il n'arrive pas à défendre. Ok. Ou alors, je fais en sorte de bien gérer, et du coup, bah, je perds presque jamais. C'est vrai que t'es agressif, hein, même ton bûcheron au premier play, là, au pont. Ouais, quand je vois que j'ai pas le golem en première main, j'envoie tout, j'envoie tout, direct. Émerveux. Donc là, tu vas avoir mes squelettes, le temps qu'ils mettent la bûche ou autre, ça va lui prendre un peu de temps quand même. Ouais, parfait, t'as eu le squelette. Bah, du coup, il a mis le poison, et du coup, j'ai de la chance qu'il y ait trois squelettes qui restent en vie. Ouais, ils font la diff, hein, clairement. Et du coup, là, je savais que si je partais en cochon, ils pouvaient pas défendre. Ouais. Ils avaient mis trop les victoires. Et bah, ouais, là, ça va être la tour, hein. C'est comme si il y a un zap ou les gargouilles, il va prendre tellement cher. Ouais, je crois, il va rester à 300, quelque chose. Ouais, c'est ça, mais enfin, là, t'as apporté de boule de feu, quoi. Ouais, à 155, ouais, je t'ai apporté de boule de feu, là. Donc, comme ça, tu vas partir sur l'outline ? Voilà, c'est ça. Je vais laisser. Et genre, même contre Géant, t'es agressif, tu vas envoyer une sorcière de la nuit en fond de map ? Ouais, ouais, parce que là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir en poche de l'autre côté avec Prince Tenegrou et puis Géant juste devant. Ouais. Et je vais pas défendre. Je vais pas défendre, je vais partir de mon côté, parce que je sais que je défendrai après. En fait, je mise tout sur mon poche. Ok. Ah, la risque, elle fait du bon travail. Ah, ok, mais il y a juste un poison, ce qui a permis de tomber la sorcière de la nuit s'il rajoute une bûche, mais ça coûte cher, quand même. Surtout qu'il venait désapprendre à mon squelette, ça fait que du coup, bah, il avait pu se délitir pour défendre mon feu. C'est ça. Et du coup, tu reprends la tour. Voilà. Bon, et puis là, il te reste une minute. Ah, pfff. Tu peux limite cycler après une boule de feu pour essayer de tout finir. Ouais, non, mais là, après, on va dire que je me suis pas trop concentré sur la fin, j'ai pas fait forcément le meilleur placement de trop. Bah, je savais qu'il allait partir en géant, c'est pour ça que j'ai mis ma sorcière ici. Yes. Donc là, t'as le roi, etc., même si il met poison, bon, tu prends pas si cher que ça. Non, non. De toute façon, tant que tu cycles tes opinions, let's go, tu l'as voulu, cette tour. Ouais, non, mais là, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, maintenant que j'ai pris une tour, c'est presque assuré de gagner. Yes. Il faut vraiment que, je sais pas, que je perde la connexion, qu'il se passe un truc vraiment bizarre pour que je le perde contre ce match-là. Ouais. Puis là, du coup, il va repartir en géant, mais bon, de toute façon, il reste 22 secondes, comme tu l'as dit, t'es plutôt bien, là. Tu peux re-zap tout le monde. Ça, c'est sympa. Là, pardon, la main de squelette, je sais pas ce que j'ai fait, mais... Bon, il est venu pour souffrir, mais c'est pas grave, t'as pas pris de dégâts pour autant non plus sur le bâtiment. Alors là, c'est un match-up plutôt compliqué, ça, non ? Bah, du moment qu'il y a la tour de l'enfer, ça complique beaucoup. Ah, là, il l'avait pas en main de départ, il a dû la recycler, du coup, il a posé la rage à droite, il a perdu 6 délexes. Est-ce que... Ah bah, t'as pas le golem, toi. Je vais dire, est-ce que tu es le golem là-dessus ? Ah non, j'en vois direct après, d'autre côté. Ça peut paraître bizarre, jouer comme ça, mais... Bah, vas-y. L'armée de squelette, en fait, l'armée de squelette, c'est la carte que je vais le plus cacher. C'est pas... Je vais pas la mettre dans le fond pour cycler ou des trucs comme ça, s'il sait que... Enfin, s'il sait pas que je l'ai, justement. Je vais vraiment la garder un maximum. Bon, après, s'il a double sort, s'il a zap plus bûche, bon, bah, ça sert pas à grand-chose de la cacher, parce qu'il va la tuer direct, mais... Contre ce match-up-là, ça sert pas trop de la cacher, parce que, bon, il a poison. Ouais, j'ai pas. Même si tu l'as mis. Là, tu golem parce que t'es en avance, en Alex, aussi ? Voilà, c'est ça, c'est que je savais que, vraiment, il avait eu beaucoup moins d'élixir, du coup, je me suis terminé. Yes, donc là, il va forcément défendre avec la tour de l'enfer. Toi, tu as le zap, mais je sais pas si le zap sera suffisant. Non, justement, je vais partir en cochon. Ok. Ouais, c'est le genre de play que tu disais quand il y a une tour de l'enfer, t'en vas ton cochon avec, et... Voilà, c'est ça. Quand j'ai vraiment de l'avance d'élixir, je peux me permettre de faire ça, mais il va super bien défendre quand même. Ouais, tu vas mettre quelques dégâts, mais pas tant que ça non plus. Voilà, c'est ça. Ok, alors là, tu me mets quand même à 2000, 2000, c'est pas mal. Là, il peut faire quoi ? Il peut remettre un mire avec, ouais. En plus, ça serait vraiment forcé. Il va peut-être bûche, vu que tu as un bête squelette à fond de map. Voilà, c'est ça. Donc là, il va prendre pas mal de dégâts, mais... Ouais, mais t'es encore devant en Alex, du coup, tu peux golem... Voilà, c'est ça, et là, j'ai vraiment un bel avantage. Puis là, t'arrives en x2, donc c'est déjà plus sympa en x2 quand t'es sur le genre de truc. Lui, il part à gauche. Ça va mourir un peu, et je vais juste défendre avec 3 d'élixir. Juste avec 3 d'élixir, ça va réussir à défendre. Il va me baisser ma tour à 2000 à peu près. Ouais. Mais je vais tout miser sur mon pêche. Je sais qu'il ne me la prendra pas, donc... Ça fait beaucoup de value en élixir, si tu défends qu'avec 3, parce que lui, il t'a mis 9. Voilà. Ok. Là, même s'il fait un beau poison, parce que le poison, il est vraiment bien joué de sa part, il prend toutes les troupes, ça suffit pas non plus. T'as quand même le golem connecté, t'as quand même l'AMG. Et là, c'est le moment où tu spam bridge. Donc tu as un match cochon, j'imagine. Je pense que même sans cochon, ouais, non. Ça va peut-être pas, parce qu'il y a la va qui va. Après, au pire, tu aurais eu des boules de feu ou ce genre de truc. C'est vrai que c'est des bons timings, ça, quand il reste, encore que les golemnites, que l'adversaire en galère d'élixir, là, il se met un peu spam bridge. Il devrait envoyer un bûcheron, un cochon, ce genre de truc, c'est dur à gérer pour l'adversaire. T'as tenté un petit coup de passe royale d'aller prendre un... Ouais, je me suis dit, je voulais voir ça passer, mais ça ne s'est pas passé. Pourtant, les skates, ils font mal. Bah, du mollos. Ah, du mollos, voilà, ce que t'as dit que t'aimais pas. Mollos Claude, en plus. C'est le pire. C'est le pire. Ah bah oui, tu me disais que c'est le pire. Oh non. Parce que tu joues pas à poison, en plus. Voilà, c'est ça. Bon, il va quoi, il va à BB Dragon ou Machine Volante derrière. BB Dragon, ok. Ah ouais. Bon, elle est pas mal, ta boule de feu. La boule de sel, je lui servais pas à grand-chose. Franchement, c'est bien, là. Il a plus rien, là. Il a pas délicieux. Il est à 3, il peut pas mettre de bûcheron ni rien. Il peut seulement mettre son bûcheron maintenant, mais dans tous les cas, il a déjà perdu la tour. Bon, après, lui, il s'en fiche. Il va ignorer, il va essayer de pêcher, mais il va quand même reprendre bien 2000 dégâts, là-dessus. Ok, il va devoir mettre son propre bûcheron, du coup. Juste les bases. Voilà, on va mettre skates. Voilà, je pense qu'en vrai, c'est bon. Je suis pas mal. Si je repars avec un pêche golem, ça devrait le faire. Ok, les bûcherons. Surtout que là, j'ai l'armée, donc c'est bien. Ouais, parce que le temps qu'il boule de neige, de toute façon, il le fera pas. Vous avez autant d'élixir, à peu près. Il a juste un de plus. Ça va, parce que s'il repart en mollo, ça me laisse le temps de faire mon pêche, donc ça devrait passer. Mais, ouais, il jouait bizarre. Sa boule de neige, elle était un petit peu forcée, aussi. Bon, là, en moins, du coup, il a récupéré son mollo, son clone. Après, il faut quand même faire gaffe, parce qu'en F2, il pourra se faire des clones monstrueux, là. Ouais, c'est pour ça, je vais tenter de prendre sa tour, maintenant, et puis, bah... Il va bayer de dragon, c'est sûr. Il a la machine volante en main, également. J'ai des boules de fuit, ici, ouais. Ah, merde. Ouais. Fais gaffe à la machine, aussi. Ok, bûcheron. Si mon golem, il connecte, c'est bon. Un coup, et il explose, c'est bon. Ah, parce que là, il a plus que le B, ouais, c'est bon, t'as gagné, là. Let's go, vas-y, le cochon ! C'est bien, un bon cochon, ça. Je pars direct, j'ai le golem en main. Oh, non. Ah, c'est P.K. Tous les matchs que tu voulais. Ah, non, 3-N. Oula, je vais pas défendre la voleuse, et je vais partir direct. Qu'est-ce qu'il a ? Peut-être un golem de glace ? Bézis de combat ? Ah, c'est bien joué, hein. Il a bien joué, là. Ouais, il est carrément bien joué, là. Ce qui va être chaud, ça va être de gérer le contre-push. Il a un golem de glace à droite, OK. Je sais pas si juste le zap, ça passe. Ah, ça passe, OK. Ouf. Là, j'ai juste mis ça. Ouais, il faut que t'aimais ce que les autres. Parfait. Je sais pas si c'est la bûche ou le zap qui... Boule de neige, ça va. Ouais. Ouais, tu vas prendre quelques coups, mais moi... Ça y est, t'as pas le choix, de toute façon. Donc, t'es à 1900 sur les deux tours, t'as honte de plus, ton index, là. Un léger, un petit avantage. Un petit avantage, vous me dites. Ce qui m'arrangerait, c'est qu'il parte en extracteur. Enfin, s'il va l'extracteur. Je sais pas. Je sais pas s'il le joue, hein. Ah, il le joue. Ouais, si. OK. Bon, je vais partir déjà avec golem pont. Ouais, de toute façon, il va pas être en play. Là, on sait pas trop s'il joue chasseur ou pas. On verra bien. Je pense. Il lui manque une carte, en tout cas. Ça va pas m'embêter. Une carte qui t'a pas joué, qui est reposé, 3ème fond de map. Là, je vais devoir voir. Je sais pas s'il joue, moi aussi. Oh, bah si, ouais. Je pense, dans tous les cas, la value bout de feu, ça se prend. J'hésite à mettre le zap en plus, mais je vais le garder au cas où le bélier ou un truc comme ça. OK. Donc là, il a son bélier, il a son golem de glace, il a son prince télèbreux. Et il a une carte, on sait pas ce que c'est. La voleuse et une autre carte, on sait pas ce que c'est. Ah ouais, il reprend pas à 50 secondes de la fin. Il vit qu'une fois, lui. C'est spécial. OK. Donc là, il va déf et après, c'est sur sa déf où ça va jouer. En vrai, t'es en train d'exposer, si il vient de dire. Ah ouais, merde, la boule de feu, là, j'aurais peut-être pas... Il va falloir si t'arrives à déf à gauche. Il va bélier de combat, il va peut-être pré-chat de boule de neige. C'est pas dire, peut-être qu'il est oublié, lui, ici. Oh, il est oublié. OK. À droite, ça peut faire mal. Ouais. Là, t'as la boule de feu, en fait. Ouais, où ça va ? Ouais, non, ça va prendre la tour. Ouais. Ouais, quoi. J'aurais dû mettre une boule de feu. Ah, c'est pas mal, ça. Le cochon, il va beaucoup plus vite. Et en plus, du coup, tu peux refaire une petite boule de feu. Ah, OK. Il faudrait qu'il re-tape au moins une fois. Ouais, c'est bon. OK, partez de boule de feu. Maintenant, il faut cycle. Il faut cycle avant qu'il te tue. Je vais essayer de... OK. OK, bélier, il ne connecte pas. C'est bon. Normalement, ça défend. Non. Oh ! J'ai pas le golem. Je vais avoir le golem en dernière carte. OK. Alors, ça peut être PK. Ce que je suis en train de me dire... Après, il a cliqué le boule de neige. Le boule de neige dans le cas du PK, c'est assez vrai. Ça arrive. Ah, bah, voilà, c'est le cas. Ah, bah, OK. Bon, bah. Le matchup que tu aimes. Après, en fait, le PK, ça peut passer s'il n'a pas le poison. Mais le poison, il m'embête trop. Bah, il coupe la sorcière, ouais. Là, il va PK, second map, avant le bébé dragon. Je vais partir au pont, j'irais. OK, PK. Il faudrait que j'arrive à prendre son bébé dragon. Ouais, l'idéalisation, il ne t'empêchera pas. Voilà, il peut juste mettre un électro-bizarre, mais ce n'était pas un bon play, je pense. Non, pas du tout. OK. Bon, après, ce n'est pas comme si tu n'arrives à pas. PK, il défend, hein. Il est là pour les autres. Du coup, il a sûrement son bélier en main. Ouais, bélier. OK. Il a la boule de neige également, mais je ne pense pas qu'il aura le temps de te la mettre. Ouais, voilà, il t'a mis un peu ta transition. Je vais partir en cochon, dirait. OK. Lui, il va royal ghost ou bébé dragon. OK. Bébé dragon. Oh, tu vas mettre des bons dégâts, là, tu vois. Oh, le cochon a ragé ! Oh, j'adore ça. Regarde-le. S'il a un peu raté sa voleuse, enfin... Ouais, parfait. Elle n'a pas d'âge. Ouais, ouais, tout à fait. Là, je vais attendre. OK, nickel. OK, il a la boule de neige, il a sûrement son poison en main. Ou foudre, si je veux foudre. Je ne sais pas s'il vous foudre. Je vais faire un truc que je ne recommande pas du tout, mais... J'avais que ça. Ah, tu es en fois deux, tu es en fois deux, c'est à peu près OK. Surtout que là, du coup, tu vas pouvoir mettre une MG au-dessus de ton golem. Voilà, c'est ça. Là. Ouais, OK. Le contre-pêche va être dur à gérer, parce que là, il va rebellier. Ouais. Ah, il a mis devant, ce n'était peut-être pas le meilleur qu'à faire, je pense. Faisons. OK, il faut la mettre au milieu, du coup. Ça va, hein ? En vrai ? En vrai, ça se passe. Si j'arrive à défendre jusqu'à la fin, c'est bon. Oui, parce que toi, il ne te reste qu'une boule de feu à mettre. 20 secondes à défendre. Voilà, c'est ça. Bon, mais là... Donc, je n'en ai même pas besoin. Ah oui. Ah, parfait. Je l'ai fait. Nickel. On va en mettre que l'aide. Ça passe, là. Mais voilà ! Mais c'est super simple. C'est vrai qu'il a suscité un électro-viseur de si tout à l'heure, parce que le premier contre-pêche, il aurait pu être vraiment, vraiment dur. Je ne suis pas tombé sur des machines, on va dire. Chut, il ne faut pas le dire. C'est toi la machine, tu sais. Merci beaucoup, en tout cas, ça fait plaisir un peu de voir du deck off-méta, du deck qui change un peu. Et effectivement, des mécaniques de jeu différentes. Bah, ouais, bah merci à toi, en tout cas. Moi, j'aime beaucoup l'aspect un peu bridge-pam, justement, avec le cochon sous la rage ou autre, tu sais, genre, golem bûcheron et puis cochon. Et tu peux faire... Enfin, c'est vraiment... Ça ajoute beaucoup de dégâts, quoi. Ouais, c'est ça, c'est assez original et c'est plutôt cool à jouer. Carrément. Donc voilà, n'hésitez pas à les tenter également chez vous, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, bien évidemment. Et prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente journée.